Yo, salut, Mogiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 1 de Boku no Hiro Academia ou My Hero Academia comme vous voulez Donc là, il y a notre chapitre dans la description pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ou qui galèrent un peu à le trouver J'avoue que moi aussi j'ai dû chercher pendant 2-3 petites minutes avant de le trouver, mais au final je le trouve assez facilement Que ce soit sur Youtube, même sur Dailymotion, enfin là, moi je l'ai vu sur Dailymotion, je vous mettrais bien le lien, ça qui n'est pas pressé dans la description Et pareil, pour les prochains épisodes, n'inquiétez pas de ce côté-là Alors donc franchement, un premier épisode très très bien animé, donc je vais d'abord soulever quand même les points Les points, plutôt le côté technique au début avant de parler de l'épisode en lui-même, de l'animation et de tous les faits qui vont nous être relatés dans cet épisode-là D'ailleurs je demanderai à ceux qui sont à jour, vu que j'ai commencé à faire des reviews du manga avant de faire des reviews de l'animé De ne pas spoiler, s'il vous plaît, hyper important, ne spoilez pas des événements qui vont se passer à l'avenir Et si vous voulez parler des derniers événements qui se sont passés dans le manga, parlez-en dans la review du dernier chapitre sorti, voilà, c'est beaucoup plus simple Et si vous voulez, comme je suis bon prince, je vous mettrai le lien de la dernière review des chapitres dans la description Donc pour revenir à l'animation, franchement, très très bien faite, franchement du début jusqu'à la fin Bon après, je ne suis pas très très dur, je ne suis pas très très pointilleux, très 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 tatillon par rapport à l'animation Mais franchement, ce n'était pas dégueu, c'était fluide, c'était lisse, ça allait bien, c'était assez raccord par rapport à l'univers Enfin voilà, l'adaptation, comment elle a été portée du format papier au format animé Franchement, j'ai beaucoup plus aimé le début du manga en animé avec cet épisode-là que dans le manga Franchement, au début dans le manga, quand j'ai commencé dans le manga, c'était un petit peu laborieux Ce n'était pas mauvais non plus, mais ce n'était pas très aussi accrocheur et aussi aguicheur Pendant que ça peut être là avec ce premier épisode-là Et franchement, du très très bon du début jusqu'à la fin, le générique qui claque sa mère Pareil pour l'ending, les musiques aussi au top J'aurais l'occasion de revenir par rapport à un moment de l'épisode qui a été très très bien mis en valeur Encore plus sublimé que dans le manga Enfin déjà dans le manga, c'était un moment assez intense au début Mais qui a été vraiment sublimé avec la bande-son, avec les OST, avec les musiques Franchement, c'était super bien fait Et franchement, pour l'instant, je n'ai que du bon Franchement, aucun reproche majeure à faire par rapport à l'animation Même si par rapport au combat, je trouvais Enfin voilà, par rapport au premier gros combat Le premier combat d'introduction, c'est pas vraiment du spoil J'aurais aimé que ce soit un peu plus dynamique, un peu plus impressionnant Enfin voilà, l'impression de gigantisme, je l'ai trouvé un petit peu limité J'avais plus l'impression de voir des Megazord combattre un peu à la Power Rangers Que des géants vraiment, voilà Cette impression vraiment de gigantisme de voir, par exemple, les géants Vu qu'il y avait une super-héroïne qui affrontait un vilain Ils étaient tous les deux vraiment à échelle géante On n'a pas vu le parallèle, par exemple, par rapport à la taille d'une personne normale Enfin vous me direz, dans le manga non plus, on l'a pas trop vu Mais voilà, ça aurait peut-être été l'occasion de le montrer, enfin voilà, de montrer, de développer D'aller un peu plus loin en profondeur de ce qu'on nous a montré dans le manga En en montrant ce parallèle de taille et de gigantisme Même si au final c'est pas si important que ça, vu que c'est qu'un combat d'introduction Et qu'on aura l'occasion, pourquoi pas, de le faire un petit peu plus tard Si un nouveau combat de géant est amené à être refait Au moment où je vous dis ça, moi je me rappelle même plus si il y a eu des combats de géant par la suite Mais bon, c'est juste pour vous dire que ça pourrait être fait plus tard Mais c'était pas si mal que ça au final Mais pour vous dire que voilà, tout n'était pas parfait non plus De toute façon, l'anime parfait n'existe pas à part peut-être Death Note ou One Punch Man Enfin voilà, tout ce qui est fait par Madaus Enfin les puristes, encore une fois, me corrigeant dans les commentaires Mais on est quand même sur du travail de très très bonne qualité Mais bon, après on n'est pas très loin de la perfection Mais pas tout à fait Après on aura l'occasion de voir aussi dans les prochains épisodes Voilà, faut pas trop non plus focaliser sur un premier épisode Parce que voilà, il y a beaucoup de studios qui nous ont fait un premier épisode qui claquait sa race Et puis après, voilà, la qualité était amenée à baisser Surtout s'il y avait beaucoup d'épisodes Donc là je crois qu'on part sur du 20-25 épisodes un peu à la One Punch Man Donc c'est vrai, ça va pas être Voilà, c'est un peu le format classique avec les animés saisonniers Vu que les animés fleuves Que ceux, voilà, ceux qui durent type One Piece, Naruto Et puis des One Ride, type One Piece, Naruto, puis Fairytale Tout ça, ceux qui sont vraiment très très longs Ça se fait de moins en moins Voilà, Pokémon aussi pour ne citer qu'eux Et donc là, on part sur du 25 épisodes Donc logiquement, ça devrait être assez bien D'assez bonne qualité, assez bien condensé Et puis assez bien travaillé Donc voilà, pour l'instant, pas trop de soucis Mais bon, il faut quand même rester un minimum prudent Par rapport à tout ça Et quand même rester attentif Voilà, de bien regarder la qualité Même si au final, voilà Si t'es plus concentré sur le récit Et sur l'épisode en lui-même Et sur ce qu'on dit dans l'épisode que sur l'animation Au final, ça ne dérange pas plus que ça Après, un gamin, voilà Il ne se fera pas attention à ce genre de détails Je pense que, voilà, ceux qui ont à peu près mon âge Voilà, et pour rappel, j'ai à peu près la vingtaine Si vous avez grandi devant le club Dorothée Ou devant les animés de cette époque-là Voilà, ça ne cassait pas trois pattes Un calard, on n'était pas aussi dur Et puis, on ne regardait pas au final l'animation On regardait plus le contenu de l'épisode en lui-même Au lieu de regarder comment il était réalisé Comment il était fait Enfin, voilà Voilà, grosso modo, l'idée Est que des fois, on est un petit peu amené à pester pour rien Mais quelque part, c'est un petit peu normal pour nous Qui sommes un peu plus âgés Mais il faut se mettre aussi à la place des studios d'animation À la base, ils font ça pour des gamins Et puis, même si ce n'est pas une exclue, attention Je ne dis pas que ce n'est pas ce que c'est fait pour des gamins Qu'il faut faire du travail de moindre qualité Mais au contraire, d'ailleurs Mais pour vous dire que, voilà À la base, ce n'est pas à la base destiné pour nous adultes C'est plus destiné pour un public jeune Et qu'ils préfèrent se concentrer plutôt sur l'intensité des combats Et la manière de mettre la mise en scène des combats Plutôt que sur l'animation de manière globale Enfin, voilà C'est juste l'histoire de clarifier tout ça Et de donner mon avis par rapport à ça Après, je peux peut-être me goer Encore une fois, je n'ai pas la science infuse Mais c'est comme ça que je le perçois, en tout cas C'est mon avis Vous pouvez réagir dans les commentaires Être d'accord avec moi Être contre moi Ou encore Ou hurler contre moi Et me dire, non, mais tu es complètement fou et tout Enfin, voilà, l'animation, ce n'est pas seulement tout Enfin, bref Vous vous dites bien ce que vous voulez Mais voilà, je voulais quand même revenir sur ces quelques points Par rapport à l'animation en elle-même Donc, voilà Je pense que j'ai fait à peu près le tour Par rapport à l'animation de manière globale Même si, comme je vous ai dit J'aurai l'occasion de revenir sur un point Qui m'a quand même bien plu dans cet épisode-là Un point très fort émotionnellement Et donc, on va démarrer la review de cet épisode Donc, on démarre directement avec le petit Midoriya Donc, Hizuku Midoriya Donc, pour ceux qui n'auraient pas capté Après un épisode de 20 minutes C'est bien entendu le personnage principal de ce manga Donc, le petit garçon en cheveur Pour ceux qui n'ont pas titillé C'est vrai qu'il n'a pas un prénom Qui est si facile que ça à mémoriser Même s'il a un surnom Mais voilà, ce n'est pas un spoil Mais on le voit bien d'ailleurs Son pote Bakugo qui le surnomme comme ça Donc, il s'appelle Deku Voilà, Deku, Deku Enfin, tu l'écris D.E. Qu'il y a eu Plusieurs fois dans le manga On aura l'occasion de le voir Enfin, dans le manga, dans l'animé De le voir appeler avec ce surnom-là Donc, voilà, vous l'appelez comme vous voulez Vous l'appelez, Deku Même si c'est le nom le moins Le moins, on va dire Celui qu'on voit le moins Même s'il peut dans la trad Dans la VOSTFR Ils ont plus mis Deku Plutôt que Midoriya Bon, après, voilà Ça peut être compréhensible S'ils n'ont pas encore très bien saisi l'esprit Mais je pense que ça se rectifiera aussi Par rapport à la suite Pareil, par rapport aux individualités Donc, eux, ils ont appelé ça Alors, je n'ai même pas réussi à retenir Le nom qu'ils ont mis Je crois que c'est Fletcher C'est un truc en FL Je vous y mettrai dans les commentaires Ne vous inquiétez pas Par rapport à la bonne traduction Et donc, c'est bien des individualités Et puis, je crois qu'ils avaient gardé Le nom anglais C'est totalement nul Je n'arrive pas à retenir ce nom Surtout, quand on a lu le manga Et qu'on a été habitué Au terme, individualité Depuis le début Depuis le début de la lecture du manga Sur les films de Scantra Et donc, pour bien revenir aux individualités C'est bien entendu les particularités Que chaque humain possède Dans le monde de My Hero Academia Depuis l'apparition des individualités Donc, il y a quelques années de ça En Chine, comme ça a été bien souligné Et bien rappelé D'ailleurs, le mot J'avais zappé ce passage Au passage, certains ont commencé A me hurler dessus Donc, par rapport à ce bébé Qui était né Donc, il y a quelques années en Chine Et donc, il y avait une lumière Assez intéressante Et qu'à partir de là Donc, les individualités Ont commencé à exploser Et que maintenant 80% de la population mondiale Donc, possède une individualité Et que donc, voilà Certains s'en servent pour faire le bien Certains d'autres Pour faire le mal Donc, on les appelle les vilains Voilà, pour bien mettre tout ça en clair Et donc, il y a l'association des héros Donc, ils recensent tous ceux Qui veulent faire super-héros Et qui décident de servir De leur individualité Pour faire le bien Et donc, voilà Il y a cette association-là Qui a été mise en place Pour lutter contre les vilains Et vous verrez Voilà, il y a toute une codification Je ne rentre pas plus dans les détails Mais on aura l'occasion D'entendu de voir Un petit peu plus Et d'en apprendre un petit peu plus Par rapport à cette association Des héros Tout au long du manga Je ne vous en dis pas plus Juste, je vous tease Un petit peu par rapport A la suite des événements Et donc, comme je vous disais On retrouve le petit Izuku Midoriya Voilà, moi je l'appelle plus Midoriya Donc, quand il était gamin Je crois qu'il avait 3-4 ans Donc, qu'il protégeait Un petit peu Un gamin plus petit que lui Ou à peu près du même âge que lui Et donc, il demandait À un autre garçon Voilà, qui était un petit peu En train de l'embêter Donc, qui lui avait déjà révélé Son individualité Qui a les points explosifs Donc, voilà Ce n'est pas un spoil C'est juste une affirmation Et puis une sorte d'analyse Un peu plus poussée Pour ceux qui n'auraient pas capté Ou qui n'auraient pas très bien compris Quelle était l'individualité du petit Bakoko Voilà, celui qui a les cheveux Un petit peu beiges Et donc, vous l'avez compris Dans cet épisode-là Devenir le rival de Midoriya Par la suite Voilà, même dans l'opening Vous l'avez vu Donc, voilà, grosso modo Je pense que c'est clair pour vous C'est juste pour clarifier Un petit peu plus Un petit peu plus le personnage Mais ne vous inquiétez pas Je ne rentre pas trop dans l'état Je fais hyper attention Je vous promis Et donc, pour vous dire Le petit Bakoko Donc, voilà, il possède l'individualité Donc, de l'explosion Comme vous l'avez vu Quand il claque ses poils Voilà, ça pète un petit peu Dans tous les sens Et vous verrez que Voilà, ça aura son importance Un petit peu plus tard Et que donc Le petit Midoriya Malheureusement pour lui Comme on le verra Un petit peu plus tard Dans l'épisode Il est un des rares personnages Donc, il peut Enfin, un des rares personnages principaux Qui ne possède pas Donc, d'individualité Et dans un monde Là où les individualités Sont prédominantes Et que malgré ça Malgré son handicap Il veut devenir donc Beaucoup plus puissant Et qu'il veut devenir Surtout un super-héros Pour devenir comme son modèle All Might Voilà, pareil pour All Might Si vous n'aviez pas retenu Son prénom Pas tilté Donc, le héros de Midoriya Le numéro 1 aussi De l'association des super-héros Voilà, ça aussi Ce n'est pas du soin Que Midoriya le dit dans ce scan C'est juste un rappel Attention Enfin, dans cet épisode Et donc Comme je vous le disais Par la suite On va voir donc Midoriya un petit peu plus vu Après cette rivalité On montre que cette rivalité Avec Bakugo Date depuis Depuis l'enfance Et on voit que même En 3ème A la fin du collège Ils sont toujours dans la même classe Et que Bakugo Prend un malin plaisir A toujours rabaisser A rabaisser Midoriya Il lui dit Haha, tu n'as pas d'individualité Et tout Une académie prestigieuse De super-héros Voilà, parce qu'ils sont Tous les deux à s'être inscrits Dans cette académie-là L'académie de UI Si je ne dis pas de bêtises Et donc voilà C'est l'académie grosso modo Je crois Une des plus prestigieuses du pays Vu que seulement 0,2 personnes Des inscrits Peuvent l'intégrer Voilà, on voit que même Tout le monde est un petit peu surpris Que même Midoriya soit inscrit A priori de s'inscrire Dans cette académie-là Et puis donc voilà Il subit toutes les railleries Et toutes les moqueries De ses camarades Il le vit au final assez mal Voilà, il prend Il accuse le coup Son cahier Enfin il ne crame pas Il le brûle un petit peu Avec son pouvoir explosif Il va même jusqu'à le balancer Par la fenêtre Et donc voilà Il le rabaisse vraiment Plus back-term Mais Midoriya quand même Il prend un sacré coup C'est assez différent aussi Des différents héros de shonen Comme on voit Naruto Même si Voilà, bon Je suis obligé un peu De faire le parler avec Naruto Surtout que Kishimoto A validé l'anime Donc de My Hero Academia Enfin il a même validé Le manga de manière générale Et puis il avait fait Une petite planche Une petite planche en hommage Je vous mettrai J'essaie de vous mettre Le lien dans la description Où donc on voit Naruto Qui est en train de promouvoir Et qui dit Donc voilà la nouvelle génération Et puis donc Il promouvoit vraiment Midoriya Et lui dit Voilà maintenant Il faut suivre l'anime Il faut se mettre à ce manga C'est vraiment la relève Si vous voulez De Naruto Je vous mettrai le lien Dans la description De la news Qui parle de ça Donc je crois que c'était Bichemi Que ça avait fait Une news à ce propos Et franchement Un grand merci à eux Qu'il y avait D'avoir fait ce petit partage C'était assez sympa Et donc comme je vous disais Par rapport à Naruto Qui lui Même s'il encaissait des coups Il prenait tout sur lui Enfin voilà Il arrivait toujours à se relever Toujours à se redresser Même si voilà Quand il était un peu plus petit Il accusait le coup Il était un petit peu tout le temps L'isolé de sa classe Bon c'est un peu On peut dire un petit peu pareil Pour Midoriya Mais Midoriya voilà Il n'a pas ce caractère Un peu combattant Et de vouloir lutter Il accuse vraiment le coup Il prend vraiment beaucoup sur lui Et on voit Qu'on verra un petit peu après Dans son flashback De son enfance Que le fait de ne pas avoir D'individualité Alors que voilà Tous ceux Les trois quarts des personnes De son monde Et puis des enfants de son âge On possède une Depuis l'enfance Et quand il a appris Voilà avec le médecin On le voit même avec sa mère Quand ils vont voir Le médecin Pour savoir s'il a S'il a une individualité Et de quel type Elle pourrait bien être Il lui apprend Donc la taille nouvelle Qu'il n'aura pas d'individualité Voilà il accuse vraiment le coup Il le prend Il le prend vraiment très mal Même sa mère On la voit qu'elle est en pleurs Qui lui dit Je suis désolé Voilà que t'aies pas pu avoir D'individualité D'ailleurs j'ai beaucoup aimé Le petit parallèle En fait t'as eu T'as eu des orteils C'est quelque chose d'extrêmement rare Mais en fait t'as pas d'individualité En gros ton individualité C'est d'avoir des orteils Un petit peu spéciaux Enfin voilà des petits doigts de pied En tout cas ça m'a fait Ça m'a fait assez marrer Cette petite Voilà cette petite Un peu boutade Scénaristique Et donc on voit par la suite Que Midoriya va pas mal accuser le coup Et c'est là vraiment Que j'ai beaucoup aimé L'instant émotion Quand sa mère Elle vient le retrouver dans sa chambre Elle lui dit Je suis désolé Je suis désolé à cause De tout ce qui t'arrive Et j'ai beaucoup aimé aussi Voilà Bon après je pars un petit peu Dans différents sens Mais par rapport aux technologies Enfin on voit Midoriya Donc qui est sur son téléphone Donc voilà un smartphone Comme on peut avoir tous les jours Et donc il est en train de scroller Les différentes indications Donc un peu comme s'il était Sur un site d'actualité Voilà Sur un réseau social On voit les différentes Donc news qui défilent Voilà Il est en train de scroller Avec son téléphone Pareil donc il y a qu'une vidéo Qu'il avait mis en ligne Ça aussi ça m'a direct fait écho Voilà quand t'es youtubeur Bien entendu ça te fait direct écho Ça m'avait fait aussi le tilt Quand j'avais lu dans le manga Mais si t'étais pas mis tout à fait De la même manière Et donc pareil On voit qu'il avait posté une vidéo A l'époque Quand All Might avait fait un sauvetage Après une grande destruction Par un vilain Donc on voit que la ville Était à peu près en flamme Et donc lui Il était présent sur les lieux Sur les lieux On va dire J'allais dire du crime Sur les lieux de l'accident Ou de l'attaque Et donc il avait filmé All Might en train de sauver Les différents Enfin en train de sauver Des gens Et des membres de la population Et donc ça avait buzzé Sur la net Et que ça avait fait Je crois plus de Plus de 10 000 Donc voilà au final C'était quand même pas si C'est un youtuber qui vous le dit Non voilà C'était juste pour Pour la petite anecdote Mais j'avais bien aimé Ce côté là Ce côté vraiment Depuis qu'il est gamin Il sait qu'il est condamné Grosso modo A être quelqu'un de lambda Un mec lambda Dans un monde de superhéros Enfin franchement Imaginez comme ça doit être Super dur à vivre Et à accuser Surtout comme Midoriya Depuis que t'es gamin Tu rêves de devenir Comme ton héros Comme le plus grand superhéros Tu rêves de devenir comme lui Voilà pourquoi pas De le surpasser D'ailleurs je crois Qu'il l'affirme aussi Dans cet épisode là J'aimerais bien devenir aussi Aussi puissant qu'un match On voit aussi que Bakugo Le déclare lui aussi Et qu'il a envie de devenir De devenir vraiment Un grand superhéros En plus on voit Qu'il s'entraîne aussi Par rapport à ça Vu qu'il prend tout le temps Des notes par rapport Au nouveau superhéros Qu'on a pu voir Lors de l'attaque Du début de l'épisode Où il avait pris des notes Par rapport aux différents superhéros Qui se sont pointés Enfin par rapport aux nouveaux aussi Qui ont fait leur première apparition Donc ah Elle possède ça Comme individualité Comme technique Il essaie donc De faire des comparatifs Point fort Point faible Tout ça Enfin voilà J'ai beaucoup aimé On a tous été un petit peu comme ça Quand on était gamin Et donc je pense Ce personnage là Il est très très fort Enfin très très fort Émotionnellement Et psychologiquement Il est très bien construit Parce qu'on peut tous Au final facilement S'identifier à lui Vu que nous aussi On vit dans un monde Grosso modo lambda Et aucun de nous Ne possède donc d'individualité Donc on peut facilement Je pense se mettre A la place de Midoriya Si on vivait dans un monde Comme celui là Enfin voilà Dans un monde un petit peu idyllique Dans un monde dans lequel On aimerait vraiment rêver Même si certains voilà Même si je pense Qu'on peut plus s'identifier A des personnes Qui possèdent des individualités Mais comme là On est encore au début Et que Midoriya On va dire Est le personnage principal Même par la suite Mais encore plus ici Je pense que c'est encore plus C'est encore plus important Pour qu'on puisse vraiment S'imprégner Et vraiment rentrer Rentrer vraiment La tête en avant Les deux bras en avant Et puis la tête en avant Dans ce manga là Et pour pouvoir S'imprégner vraiment Du personnage de Midoriya Et arriver à s'identifier C'est juste mon avis global Par rapport à ça Après par la suite Donc après ce petit flashback Encore une fois Riche en émotions Sur le petit Midoriya On va le voir Tranquillement En train de rentrer chez lui Et il va se faire avoir Dans une sorte de petit De petit souterrain Par un monstre Qui était un peu libre Dans la ville Qui était un petit peu En train de naviguer Tranquillement De semer le chaos Dans la ville D'ailleurs on l'avait vu Précédemment je crois Entre deux plans Dans l'école de Midoriya Donc entre le matin Où il était Donc où il était Dans son école Et puis entre le soir A la fin des cours Donc il avait commencé A faire une attaque Entre midi et deux Qui avait un héros Qui s'était manifesté Je le reconnais C'était All Might Qu'on avait vu à ce moment là Même s'il était à ce moment là On ne l'avait pas encore vu Qu'il était encore dans l'ombre Et que malheureusement Il n'a pas pu Donc tout le bloquer Entièrement Comme on le verra après Vu qu'il l'a scellé Enfermé dans deux bouteilles De soda différentes Donc il avait déjà dû Enfermer une partie Dans une bouteille Et puis la deuxième L'a servi à sceller Donc à sceller le reste Comme on peut le voir A la fin Quand il le sauve Quand il le sauve In extremis Donc voilà Là on voit après Un Midoriya Complètement fou Imaginez Si vous rencontrez La plus grande star Que vous kiffez Bon voilà Allez Un petit aveu de ma part Si j'avais rencontré Zidane Voilà Je suis un grand fan de foot Si vous avez vu la FAQ Vous devez un petit peu Avoir tilté Et Donc voilà Si jamais je l'ai rencontré Je pense que je serais Autant gaga que lui Si Enfin voilà Autant complètement Complètement fou Complètement content Complètement Enfin voilà Complètement tout ce que vous voulez Et franchement On comprend totalement Le caractère de Midoriya À ce moment là Même il lui dit Même il regarde son carnet Ah ouais faut que je lui demande un autographe Waouh il l'a déjà signé et tout Et puis donc Ça m'a vraiment fait marrer Quand il dit Voilà ça deviendra Le souvenir de la famille Ça deviendra le trésor familial Cet autographe Donc voilà Vraiment complètement Complètement gaga Complètement fou Complètement ouf Enfin voilà C'est la Quelque part Donc la raison de vivre De son existence Ce qui l'a poussé Un petit peu à continuer Et à vouloir devenir un super héros Voilà Il se trouve devant lui Un petit peu tout Ce héros qui a construit Sa personnalité Qui a fait un petit peu De ce qu'il est de lui Aujourd'hui Enfin voilà Je pars un petit peu loin Mais voilà grosso modo C'est ça l'idée Et de voir donc Qu'il le rencontre comme ça Et qu'en plus Il lui a sauvé la vie et tout Enfin voilà Je peux totalement me mettre à sa place Et donc il vous en tait bien Il ne veut pas qu'il parte Et j'ai beaucoup aimé Voilà quand il commence A s'accrocher à sa jambe Donc non le Mike ne part pas Je vais rester avec toi et tout Et puis après l'autre Et lui dit Lâche moi sinon tu vas tomber Et donc voilà Non je crois que c'est Midoriya Qui lui dit Non mais si je te lâche maintenant Fait que je vais tomber Et puis l'autre il lui dit Ah ouais c'est pas faux et tout Et donc voilà C'est une scène assez marrante Pas mal d'humour Donc l'humour aussi Qui est bien géré Par rapport à l'action Par rapport à l'émotion Par rapport à tout Enfin voilà On avait vraiment un peu de tout Dans ce chapitre là Donc c'était vrai Dans ce chapitre Faut que j'arrête Je fais trop de review de chapitre Dans cet épisode là Bien entendu Mais franchement Du très très bon Sur toute la ligne Et donc à la fin On voit la question fatidique Donc qui lui demande Midoriya Même si pendant un premier temps Il hésite Et il recule quand on voit sa main Donc au moment où All Might doit repartir Vu qu'il doit aller remettre Et aller faire sa livraison Du monstre Voilà un petit peu Un petit peu visqueux Qu'il a ferré Qu'il a capturé Donc il lui dit Est-ce que quelqu'un Qui ne possède pas d'individualité Peut devenir un super héros Et donc voilà Avec cette déclaration d'All Might Qui lui dit Oui tu le peux Enfin je me rappelle plus La phrase exacte Ce qu'il lui a dit Pour vous dire Voilà tel coin C'est pas si important La réponse d'All Might Qui est si importante Mais de voir Donc qui se retourne Et qui lui prend la peine De le répondre Enfin voilà Je sais pas si vous l'avez perçu Pareil que moi Mais vraiment C'était vraiment intéressant Et puis passionnant à voir Et donc le punaise L'épisode qui se termine là-dessus Je vais y arriver Et franchement Ça annonce du très très lourd Pour la suite Surtout que Alors là Grosse surprise On voit que le monstre A réussi à se libérer Bon là c'est dans l'après-vue Du chapitre précédent Du punaise Du prochain épisode On voit que le monstre A réussi à se soustraire A la vigilance d'All Might Et donc il va recommencer A semer le chaos Un petit peu partout Dans la ville Et voilà Franchement ça fait Ça fait un petit peu beaucoup Enfin voilà On se demande punaise Mais qu'est-ce qui s'est passé Pour que Pour que All Might puisse Enfin voilà Et il n'y a plus Et plus au final Et plus perdre Voilà ce si précieux Ce si précieux otage Ce si précieux monstre Enfin voilà Qui doit Enfin voilà Que grosso modo Il était sans responsabilité Et que Beaucoup de vies Pourquoi pas Peuvent être mises en danger Avec un petit peu La négligence de De All Might Voilà Qui est je le rappelle Le numéro 1 quand même Des superos Donc ça craint quand même Un minimum Mais en tout cas Ça promet du très très lourd Et pour les plus observateurs Attention je ne vais rien Vous dévoiler promis Mais observez bien All Might tout au long De son apparition Dans cet épisode Et dites moi Vous avez dans les commentaires Attention Ne spoilez pas Je vous Voilà Attention je flique à mort Enfin voilà Par rapport Surtout par rapport à All Might Et par rapport à ce qui va se passer Dans les prochains épisodes Je n'en dis pas plus Non bah comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un petit pouce Le commenter Partager surtout A vous abonner à la chaîne Pour plus de reviews N'hésitez pas aussi à mettre A aller checker la page Facebook J'oublie tout le temps Donc voilà le lien dans la description Comme à chaque fois Et puis aussi à aller checker J'avais fait la présentation du manga Si je ne dis pas de bêtises Dans ma toute première review De My Hero Academia Donc présentation sans spoil Donc je vous mettrai Ouais je pense que je vous mettrai Plus le lien de cette review Dans la description Donc voilà Si vous voulez aller voir La présentation La présentation de manière globale Et attention Ne lisez pas les commentaires Parce que juste après Je fais la review du dernier Du dernier chapitre Donc voilà Là ça spoil Donc regardez juste Cette première partie Arrêtez-vous Donc quand je finis la présentation Et que je ne fais pas de spoil Et donc voilà Laissez votre travail Dans les commentaires Si vous voulez Mais ne Mais vous laissez votre travail Dans les commentaires Dans cet épisode-là Mais voilà Ne spoilez pas Et puis surtout Pour ceux qui sont Pour ceux qui sont à jour Bordel Et ne regardez pas Surtout les autres commentaires Dans cette review-là Parce que voilà On parle aussi du scan Qui se passe actuellement Si vous regardez les commentaires Vous pouvez être amené A être spoilé Enfin voilà Vraiment faites hyper gaffe Par rapport au spoil Voilà je pense que j'ai fait A peu près le tour du propriétaire Le tour de cet épisode-là Donc beaucoup d'attente Par rapport à la suite J'espère que ça suivra Que ça ira dans cette continuité-là Qu'on aura vraiment de la qualité Et que toute la suite Voilà du manga Sera vraiment bien adaptée Très fidèlement Avec une petite touche En plus d'intensité De suspense De tension De pression De sentiments D'humour De tout ce que vous voulez Que tout soit Vraiment décuplé Parce que c'est quelque part Ça le but au final D'un animé C'est d'arriver à sublimer Donc l'offre Love d'origine Comme ça puisse faire Pour pas mal de bons mangas Donc voilà Death Note One Punch Man SNK Voilà pour ne citer que Voilà grosso modo Vraiment plus que certains Vraiment exploser Après grâce à leur adaptation En animé Voilà SNK pour ne citer Que lui Mais vraiment du très très bon Et j'espère que Ma Hero Academia Il ira très très loin Et pourquoi pas aussi loin Que Naruto Pourquoi pas En tout cas Il a un énorme potentiel Et même si vous suivez le manga Ou si vous voulez un petit peu Rattraper vos retards Par rapport au manga Vous verrez qu'il y a énormément Enfin voilà Il y a énormément de choses Qui sont vraiment bien Mises en scène Et qu'il a vraiment Un énorme potentiel Voilà je vous en dis pas plus A la semaine prochaine Prenez soin de vous Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz